Cette initiative est à l'image de la ruralité que je souhaite, une ruralité moderne. Bonjour, je suis là devant la maison des jeunes et de la culture de Bombard. Je suis venue ici pour proposer aux jeunes et aux moins jeunes une expérience intéressante de réalité virtuelle avec un casque de réalité virtuelle. Chacun, selon ses goûts et ses appétences, a pu visionner un pays, survoler la Jordanie, survoler l'Italie, survoler Montbar et d'autres, se mettre devant un concert rock endiablé, ainsi qu'un petit match de foot Paris-Marseille. Cela a permis aussi des échanges entre les plus jeunes et les plus âgés sur le match, qu'ils ont pu le voir, sur les lieux culturels, sur les voyages qu'ils avaient envie de faire, sur les voyages qu'ils avaient d'ailleurs déjà fait et qu'ils pouvaient recommander en les revisionnant. C'est un moment aussi d'échange et pas du tout de solitude, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Cette expérience très riche et aussi très amusante a aussi une finalité. Le gouvernement a mis en place, à travers la France, 130 microfolises qui sont autant d'accès à nos plus grands sites culturels français. C'est donc un outil qui a permis aux plus jeunes comme aux plus anciens d'avoir envie de voyager plus, d'avoir envie d'assister à des concerts, mais d'avoir aussi envie de participer à des expériences démocratiques, nouvelles et inédites. Et je crois que pour les jeunes, c'est un formidable outil pour l'avenir de notre démocratie. La ruralité conquérante, ce n'est pas simplement un slogan, c'est aussi des actes. Il n'y a aucune raison que la ruralité n'ait pas accès à la technologie la plus moderne et qui la relie à toute la vie culturelle, politique de notre pays. En conclusion, cette initiative est à l'image de la ruralité que je souhaite. Une ruralité moderne, une ruralité conquérante, une ruralité rayonnante car connectée à toutes les technologies.